Je pense que je me mettrais toute nue et je mettrais genre de la glace ou du sirop sur mon corps comme ça. Tu vois, ça fait un gros plat, tu vois, un vrai plat, tu vois. Salut, c'est Isolde pour la Vice Interview. Je crois que je rentrerai sur Antidote de Travis Scott. Ne me demandez pas pourquoi, I don't know. Mais en tout cas, je sais que je rentrerai là-dessus. La chose qui me met le plus en colère, je dirais l'ingratitude. L'ingratitude, l'injustice et le manque de loyauté. Et je pense qu'on devrait tous travailler là-dessus. On devrait tous travailler là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société où on donne, on donne, on donne énormément. Et on fait semblant de ne rien attendre en retour. Et je pense que pour éviter d'être souvent déçue, je pense qu'il est bon aussi d'apprendre à garder pour soi et à savoir se préserver. Apprendre à se préserver, c'est important. Je pense que la dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a peut-être deux, trois mois. Et je sais qu'il m'a dit une phrase qui m'a assez marquée et qui me ressemble beaucoup, c'est « La réussite est un devoir ». C'est-à-dire que je n'ai pas de plan B, je dois, à partir du moment où j'ai décidé de faire de la musique, mon métier, je dois réussir en fait, dans ce domaine. Il n'y a pas de plan B. Et sachant que je sais que c'était quand même la dernière personne qui voulait me voir dans ce domaine qui est assez « awkward », j'avoue que ça m'a assez émue et en même temps choquée qu'ils me disent de ne pas abandonner et que je dois réussir en fait, dans la musique. Donc réussir est un devoir et j'avoue que je me suis tatouée sur la main. Je suis tatoué un petit « R » comme « réussite ». Ma toute première adresse mail, c'était « kiwi-kiwi-pomme-pomme ». « Arroba the live ». Donc voilà, « kiwi-kiwi-pomme-pomme ». Et je crois que ce n'était même pas « live », c'était « messenger », je ne sais pas quoi, ou « msn », nanana. Mais ouais, j'avais utilisé ça quand j'étais au collège. Dans le chaos de l'existant, je dirais que c'est ma tête. Ma tête, c'est que personne ne peut rentrer dedans. Je sais que mon corps et ce que je ressors, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, mais je sais que personne ne pourra réellement savoir ce qu'il y a dans ma tête à l'instant T. Et « and forever ». Donc ma tête, c'est vraiment mon coin de paradis, c'est privé, je ne fais rentrer personne dedans. Et tout se passe dans ma tête. Que ce soit ma musique, mon art, ma manière d'être, tout se passe dans ma tête. Je pense qu'à mon avis, moi, je suis le genre de personne, je dois faire un plat. Je pense que je me mettrais toute nue et je mettrais genre de la glace ou du sirop sur mon corps, comme ça, tu vois, ça fait un gros plat, tu vois, un vrai plat, tu vois. Parce que c'est bon, j'en ai en 2020 et qu'en vérité, « free the pussy, free the punani ». Et « thanks Cardi B ». Abonnez vous ! Abonnez vous ! Sous-titrage ST' 501